salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme gros 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 contenu à venir le 5 avril c'est officiel on débloque le voir tir 5 avec la nouvelle forteresse tidal bassin 3 nouveaux set d'armure donc ça c'est super sympa le trou patriot ongoing directive et hardwired si je le prononce bien je suis pas anglais donc vous me direz en commentaire vous allez avoir donc accès au world tier 5 quand vous êtes déjà en world tier 4 et avec 425 de gire score donc tu sais les prérequis maintenant tu sais quoi faire cette forteresse promet d'être plus longue donc ça ça va être super sympa nouveau mode de difficulté héroïque pas de checkpoint tu meurs bim voilà il n'y a pas de secret c'est comme ça plus droit à l'erreur ça va être super sympa je voulais vraiment te donner ces informations en avant première tu as vu je t'ai fait une vidéo comme ça j'ai pris la première vidéo que j'ai trouvé à l'arrache on s'en fout c'est le contenu qui compte je le dis toujours le contenu la valeur que l'on apporte donc mode héroïque bonne nouvelle ça rajoute encore de la difficulté au jeu du team play ça va être super sympa tout ça ça va être disponible le 5 avril je répète tu pourras aussi sélectionner les versions standard ou invasion de toutes les missions qui vont arriver c'est un nouveau modèle mission invasion donc ça sera dans le voir tir 5 tu verras ça va être super sympa dans tous les cas si c'est un peu confus pour toi beaucoup d'informations je te mets le lien de la news tranquille en commentaire nextage excellent site je les adore donc coup de pub à eux je gagne rien je viens à peine de débuter mais c'est vraiment un très très bon site ils sont taqués sur l'actualité et un grand bravo à eux donc allez voir leur site mettez les en favoris sont vraiment top je découvre avec vous en même temps donc après avoir terminé le raid les joueurs débloquent le world tier 5 qui offrira des équipements allant jusqu'à 500 de puissance mais aussi un niveau de difficulté supplémentaire donc c'est ce fameux mode héroïque aucun équipement ne sera exclusif à ce mode mais tu pourras les récupérer ailleurs donc mais croyez moi apparemment les récompenses devraient être à la hauteur de la difficulté du mode héroïque pas de checkpoint ça je l'ai dit de nouvelles missions disponibles avec le world tier 5 les joueurs pourront sélectionner les versions standard ou invasion ça je vous l'ai dit ces missions seront proposées de façon quotidienne et tourneront chaque semaine ça fait super plaisir et voilà trois nouveaux kits d'armure ça fait super plaisir voilà voilà j'espère que ça vous aide j'espère que vous êtes content du contenu en plus endgame ça fait super plaisir pour les joueurs de The Division je voulais te faire la news j'étais en train de manger j'ai vu la news j'ai fait aller on y va on balance l'information à la communauté j'espère que ça va vous plaire mettez un petit like un petit commentaire premier sur l'actualité ça fait super plaisir merci à toutes les personnes qui sont abonnés qui commencent un peu à croire en moi et à m'écrire donc ça fait super plaisir liker commenter je vous dis à bientôt et puis bon bah je suis désolé j'ai pris le premier gameplay que j'ai trouvé j'ai pas cherché à comprendre l'important c'est que je donne l'information comme d'habitude je vous dis à bientôt ciao